Bénédabarou, tout ça se poursuit, mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes à DASA Zoumé, qui est la dernière étape de cette journée. Nous sommes dans la commune des 41 Collines et nous sommes avec le secrétaire exécutif de la commune de DASA, avec qui nous allons échanger sur la réforme du secteur de la décentralisation. Quelles sont les marques qu'il imprime déjà depuis un an à la tête de la commune de DASA Zoumé, de l'association communale de DASA Zoumé ? Quels sont les défis déjà relevés ? Quelles sont les perspectives ? Monsieur le secrétaire exécutif, merci de nous recevoir. Merci de vous présenter également. Merci monsieur le journaliste. Moi, on m'appelle Imuru Kossi Aditye, secrétaire exécutif de la maire de DASA Zoumé. Merci monsieur le secrétaire exécutif. L'objectif de cette tournée, en autre, est de faire la visibilité des communes, de faire également le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation, qui a fait couler beaucoup d'enquête de salut. Dites-nous, lorsque vous preniez les rênes de l'administration communale de DASA, quels étaient les défis auxquels vous avez été confrontés déjà dès les premiers jours de votre prise de service ? Ok, merci monsieur le journaliste. La commune DASA Zoumé est composée de 10 arrondissements. D'accord. 10 arrondissements et 93 villages, 42 villes. Donc, dès notre prise de fonction, le 26 avril passé, le 6 avril 2022. nous avons constaté un effectif très faible du personnel de l'administration la première chose que nous avons fait puisque il a dit que nous devons travailler avec eux et l'effectif les moyens du bord donc nous avons possédé d'abord à la réorganisation de l'administration où il y a certains services qui n'existaient pas donc nous avons créé ce service-là et nommé aussi le chef de service donc c'est après ça et à l'arrivée des directeurs nous avons tenu des séances puisque nous avons constaté un faible niveau de mobilisation des ressources le potentiel est là mais nous avons constaté qu'il a plusieurs matières, plusieurs ressources qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas mobilisées je prends le cas de la publicité par exemple, les parents publicitaires qui sont dans la ville tout ça ne se fait pas, même le domaine public, quand j'ai pris le budget j'ai constaté qu'il n'y avait aucune entrée aucune entrée, tout ça nous avons, on s'est assis et on a mis en place, on a recensé toutes ces ressources-là nous avons mis en place un plan de mobilisation des recettes d'accord et à la suite de ce plan nous avons soumis au conseil de supervision une communication pour présenter toutes les ressources que nous avons recensées les ressources locales et proposer aussi des coûts des coûts de prestation donc ça a été validé et assez nouveau à partir de cette année 2023 nous avons commencé par l'appliquer d'accord nous avons déjà l'approbation de l'autorité du tel aussi ça nous permet maintenant d'engager d'engager alors monsieur le secrétaire exécutif vous avez parlé de l'administration vous avez parlé également de la mobilisation des ressources dites nous est-ce que déjà en un an vous sentez déjà des effets sur le dynamisme que vous imprimez au niveau de l'administration s'il y a déjà des effets sur les prestations de la mairie sur la satisfaction des usagers et également les démarches entreprises pour la mobilisation des ressources est-ce que ça porte déjà ? ça ne doit commencer pas à porter oui ça ne doit commencer pas à porter parce que quand nous avons le FEM un bilan de l'année nous avons constaté que de 250 millions nous sommes passés au niveau des ressources propres non fiscales non fiscales nous sommes passés à 350 millions wow donc ce qui nous demande que si on garde cette tendance là oui nous allons et nous allons beaucoup mobiliser ces recettes là oui même chose pour au niveau du budget aussi d'accord puisque nous avons porté le budget cette année à 2 milliards parce que nous avons constaté que là le potentiel c'est et c'est maintenu nous sommes en train de travailler actuellement avec les CV les CV puis selon le code ce sont les assuriers des recettes donc on veut les mettre en contribution pour la mobilisation des recettes et surtout pour la mobilisation du recoulement oui parce qu'il faut qu'ils nous aident à mobiliser ces ressources là donc alors je vous parle si un CV il a un camion qui est entrechargé dans un village on est informé ici ok et on va pouvoir pour prendre en place d'accord alors ces impacts se sentent également au niveau de l'administration communale les usagers les différents services que la commune offre est-ce qu'il y a aussi de l'administration à ce niveau bien sûr je prends par exemple quand je suis venu en 2022 il y a plus de 500 demandes d'ADC qui sont en attente en attente et je vous dis à l'heure que je vous parle on a déjà beaucoup vous vider il peut même dire que le 500 on a déjà tout traité on a tout traité et là-haut là des situations réglées l'information tout ça là on invite à les demandeurs les demandeurs et ils complètent d'accord en matière d'ADC au moins plusieurs ça je il n'a pas ce jour là-haut on ne reçoit pas la demande et en traiteur le programme et puis c'est le problème qu'on a constaté aussi c'est que quand on envoie cette demande là au CAA au CAA au lieu de ils ne transgressent pas ça, 8 ans aux bénéficiaires aux demandeurs aux chers quartiers et là les sections villageages de gestion foncée qui sont là donc ce sont ces sections-là qui vont sur le terrain pour s'assurer que cette demande d'ADC est conforme et que le domaine appartient réellement aux demandeurs aux demandeurs Donc, même chose au niveau de l'état civil, pour ne pas faire traîner les usagers. Alors, je vous parle, dès qu'un usager arrive, si c'est pour l'illégalisation, il repasse sur place avec son dossier. Il ne dépose pas à revenir 24 heures après. Ça, vous pouvez vous renseigner. D'accord. Donc, à moins que ce soit des trucs qui demandent des traitements au niveau de la machine, il va essayer. Quelques temps après, il revient pour le chercher. Donc, l'illégalisation a été plus dynamisée. Oui, ça là. Et on s'attèle pour que ce soit plus dynamisé. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, nous constatons avec vos explications que ça évolue vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et c'est sûr que vous avez des perspectives, vous avez des objectifs que vous voulez atteindre à court, moyen et long terme. Dites-nous, parlez-nous un peu de vos perspectives pour finir cet entretien. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que, tel que je l'ai dit, par exemple, cette année, nous avons remis les lettres de mission à tous les directeurs. Et les évaluations sont fixées. D'accord. Et nous voulons mettre l'accent surtout sur la mobilisation des ressources. Parce que tant qu'on n'a pas, on n'atteint pas un niveau de données de mobilisation, ça ne permet pas de pouvoir mener les actions de développement. Donc, le principal défi qu'on s'est donné, c'est surtout la mobilisation des ressources. D'accord. Maintenant aussi, la gestion de la carrière des agents. Parce que dès notre arrivée, on a constaté qu'il y a des agents contractuels. Ils sont contractuels, je sais ce que je dis, alors que légalement, ils devraient être déjà reversés. Donc, on va s'y atteler pour que tous les agents aient vraiment une situation légale. Et on attend aussi l'arrivée des SA pour qu'au niveau des arrondissements, on a des problèmes là aussi. On attend l'arrivée. Dès l'arrivée, on va mettre... Ces agents-là seront les assurais du R7. Ils vont nous aider maintenant pour la mobilisation de chaque arrondissement. Et ils vont travailler directement avec les CV. Ok. Monsieur et monsieur, votre mot de la fin. Bon, je voulais remercier l'équipe de Dabarou pour cette initiative. Et demander à la population de nous aider. Parce qu'on a besoin de l'air, de l'esprit de citoyenneté pour la mobilisation des recettes. Parce qu'on a beaucoup de défis à relever. Et l'assainissement de la commune de Dastazoumé. Et la réalisation des infrastructures scolaires, sanitaires, tout ça, ça a besoin de ressources. Donc, nous avons besoin de leur contribution. Donc, c'est leur demander de réserver de bons accueils, surtout au niveau des marchés. Les bonnes dames de marché. De réserver de bons accueils aux agents collecteurs. De savoir que 100 francs en France, 10 francs en France, 10 francs en France, 10 francs en France. C'est pour les actions de développement. Ce sont ces sous-là qui nous permettent de réaliser toutes ces actions qu'ils constatent sur le terrain, dans les arrondissements. Et nous avons aussi en vue la construction d'un nouveau marché, puisque l'actuel marché de Dassa est exiguë, donc on est en train de trouver un autre domaine pour construire un nouveau marché. Donc en attendant qu'il nous aide pour qu'on puisse retrouver les moyens pour accomplir véritablement les actions de développement de la commune. Au personnel de la mairie, tel que j'ai l'habitude de leur dire, c'est de vraiment rester disponible, de travailler la main dans la main, de se sentir vraiment agent de la mairie de Dassa-Zoumé. Se sentir agent de la mairie de Dassa-Zoumé, c'est lorsqu'on vient au service, on a un objectif qui est fixé, on doit atteindre ce objectif avant de rentrer, pour qu'on mérite véritablement nos salaires. Voilà cet appel que l'on sort à l'endroit du personnel. Je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le secrétaire exécutif. Chers internautes, vous aurez compris, nous avons reçu le secrétaire exécutif de la commune de Dassa, avec qui nous avons parcouru un bilan de la réforme du secteur de la décentralisation dans cette commune. Il a dit les actions qu'il a déjà menées, les fruits et qui ont commencé par tenir la promesse des fleurs. Merci de nous avoir suivis. Benidaba, retour à la prochaine étape. Je vous remercie.